La moelle, on va étudier son anatomie pour mieux comprendre que la moelle spinale, c'est une grande autoroute dans laquelle vont cheminer les grandes voies de la motricité, de la sensibilité entre autres. Ça veut dire que les lésions médulaires dans des accidents, des accidents de voiture, etc., vous avez des fracas au niveau du rachis avec des sections de moelle par exemple, ou des tumeurs intramédulaires, la compréhension de tous ces syndromes qui sont liés à des traumatismes, à des tumeurs, à des accidents vasculaires, etc., on peut les comprendre parce qu'on a compris l'architecture de la moelle, l'anatomie fonctionnelle, de la moelle. Donc c'est ça qui est vraiment tout à fait important et évidemment, qui dit moelle dit enveloppe, qui dit enveloppe dit liquide et qui dit liquide dit ponction lombaire évidemment. Donc on a les bases anatomiques de la ponction lombaire, on en parlera aussi tout à l'heure. A chaque fois, j'ai toujours relevé toutes les questions de l'examen classant national qui sont en rapport avec ce chapitre pour vous dire ce qu'on fait, c'est utile parce qu'on en réfère dans certaines questions de l'examen classant. Donc la moelle spinale, c'est tout simplement la partie inférieure du névrax. Vous imaginez le tronc cérébral au-dessus et le cerveau. C'est toujours étonnant de voir une moelle spinale. Grosso modo, elle fait à peine le diamètre d'un doigt. Vous voyez, elle est vraiment très fine et elle va présenter en plus une morphologie un petit peu variée. Dans la mesure où il y a deux régions importantes, je vais revenir après, qu'on appelle des renflements. Donc je vais revenir après. Ce qu'il faut retenir, c'est que la moelle, c'est de la substance grise et de la substance blanche parce que la moelle est dérivée du tube neural. Et le tube neural, vous vous rappelez, en embryologie, vous avez un tube neural avec une cavité épandinaire au centre. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça, les lames à l'air et les lames fondamentales. C'est la substance grise qui va donner la motricité plus tard. Donc, les noyaux moteurs ou les cornes antérieures. Et puis, les lames à l'air, ici, c'est la substance grise qui va donner, ici, les dérivés sensitifs, c'est-à-dire la corne dorsale de la moelle spinale. Bon. Voilà. Et entre les deux, il y a un sillon limitant, le sillon limitant, S-limitance, voilà, sillon limitant, qui va donner les dérivés végétatifs. Donc, on reverra par la suite. Alors, la moelle, elle a gardé cet aspect. C'est gris à l'intérieur et c'est blanc à la surface. Et c'est la grande différence avec le cerveau. Parce que, lui, le cerveau, il est gris à la surface. Il y aura eu une migration des neurones à la périphérie, en fait, des hémisphères. Et c'est alors que le cortex cérébral va apparaître suite à cette migration. Vous voyez ? C'est ça, la grande différence. Gris dehors pour les hémisphères. Le manteau cortical, comme on l'appelait auparavant. Et, du coup, cette migration, elle sera intéressante parce que, parfois, elle est pathologique. Elle s'arrête et ça va donner, chez l'adulte, des hétérotopies, qu'on en reparlera. Et chez l'épileptique, quand on fait des IRM, on peut voir des petits morceaux de cortex qui n'ont pas migré complètement et qu'on appelle des hétérotopies, donc, liées à ce défaut de migration. Alors, tout d'abord, comment se présente la moelle spinale extérieurement, configuration externe ? Alors là, on va faire rapide, simple. Donc, tout d'abord, quelles sont les limites ? En haut, la limite avec le tronc cérébral. Eh bien, c'est juste au-dessus de la racine C1, la première racine cervicale. Et on va parler des racines tout à l'heure. En dessous, en bas, la moelle va se terminer en rapport avec le disque, attention, le disque intervertébral L1, L2. Donc, ça, c'est très important parce que c'est pour ça que vous allez faire une ponction lombaire en situation basse, beaucoup plus basse, vers L4, L5, parce que vous êtes sûr que lorsque vous allez piquer au niveau L4, L5, eh bien, vous n'aurez pas de moelle sacrée, notamment, puisqu'elle s'arrête plus haut. Elle s'arrête au niveau des vertèbres L1, L2. Voilà, c'est ça qui est important. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure sur le terme de queue de cheval. Autre point important, la moelle va présenter deux renflements. Le renflement cervical en haut et le renflement lombaire ou lombo-sacré en bas. Pourquoi ? Parce que ces renflements correspondent aux zones qui inervent les membres. Or, l'individu, très schématiquement, c'est un cylindre sur lequel les appendices se sont branchés. Et ces appendices, les membres, avec les ceintures, bien sûr, sur lesquelles les membres sont branchés, eh bien, ces membres ont une innervation excessivement riche. Donc, les renflements, innervation des membres, contiennent énormément de neurones et donc sont plus gros. Origine, donc, de l'inervation des membres. Et enfin, tout en bas, la moelle se termine par ce qu'on appelle un cône terminal. Le cône terminal, c'est de la moelle sacrée, bien sûr. C'est des segments sacrés. Et puis, à la fin, un vestige de moelle sous forme du philum terminal. Le philum terminal qui est un simple vestige. Cette moelle, à sa surface, va présenter des sillons. Ici, j'ai représenté une coupe axiale. Et regardez bien, attention, tous mes dessins sont toujours orientés selon le plan de l'imagerie. C'est-à-dire que tous mes dessins seront toujours à l'envers des livres d'anatomie classique. Parce qu'eux, ils ont toujours présenté l'avant en bas, dans les coupes horizontales. Et ça n'a pas de sens pour vous, je pense. Parce que vous, vous ne verrez que de l'imagerie plus tard. Les livres d'anatomie, ce n'est pas votre problème plus tard. Si, un petit peu, parce que vous regarderez à nouveau. Mais vous ne verrez que de l'imagerie. Je vous ai donc tout mis, toujours, dans le sens de l'imagerie, pour que ce soit cohérent. Donc, l'avant est en haut, l'arrière est en bas du dessin. C'est une coupe axiale. Alors, bien sûr, là, c'est une demi-coupe, puisqu'on aurait pu faire le complément. Et je rappelle que vous avez plusieurs sillons, qu'on appelle les fissures aussi. Alors, le sillon. Tout d'abord, la fissure médiane en avant, médiane ventrale. Médiane ventrale. Celle-là, elle est très profonde parce qu'à l'intérieur chemine une artère, ou même des artères, parfois c'est dédoublé, des artères spinales antérieures. Spinales antérieures qui cheminent à l'intérieur, flexueuses. En arrière, on a bien un sillon médian dorsal. Médian postérieur, c'est la même chose. Médian dorsal. Attention, ce sillon est à peine marqué, car ce que vous voyez, là, le trait continu que vous voyez ici, c'est une cloison névroglique qu'on appelle le septum. Et ça, c'est une cloison névroglique. Le septum. Et donc, ça veut dire que le sillon médian postérieur est à peine marqué, il n'est pas profond. Après, c'est comblé par le septum. Enfin, une fois qu'on a séparé cette moelle en deux par les sillons médians, vous arrivez sur les sillons latéraux. Alors, vous avez un sillon latéral. Alors, soit vous avez un dorsal latéral, soit un sillon ventral latéral. C'est facile. Vous vous dites, c'est drôle, on ne les voit pas vraiment, les sillons. Pourquoi ? Parce que les sillons latéraux que je vous montre là ne sont visibles que si j'arrache les racines. Et en fait, ce sont les lignes d'émergence des racines. Ces sillons latéraux, ce sont les lignes d'insertion ou d'émergence des racines. Donc ici, si vous voulez, j'aurais pu faire une racine. Voilà. Et puis là, une autre racine, comme ça. Racine dorsale, racine ventrale. C'est lorsqu'on enlève les racines qu'on a sous cette ligne-là, qui sont les sillons latéraux. Donc, dorsale latérale, ventrale latérale, de chaque côté. Voilà. Une fois qu'on a mis nos sillons, les voici. Le sillon médian, ventral, médian postérieur, latéral, latéral dorsal et ventral. Voilà. Eh bien, on va séparer des cordons. Alors, bien sûr, en avant, un premier secteur qui est le cordon ventral, cordon antérieur, cordon ventral. Vous verrez que dans ce cordon, ce sont des voies de la motricité, la sensibilité qui vont cheminer. Cordon ventral. Ensuite, entre les sillons latéraux. Entre les sillons latéraux. Eh bien, voilà. Attendez. Petite marche arrière. Voilà. Alors, je reprends. Entre les sillons latéraux, latéral, ventral et dorsal. Ici, c'est le cordon latéral. Cordon latéral. Cordon ventral. En avant, ventral, latéral. Et bien sûr, en arrière, le cordon dorsal. C'est facile. Ce sont les cordons, c'est les régions qui sont comprises entre les sillons et qui contiennent surtout de la substance blanche et en profondeur, bien sûr, du gris. Voilà. Alors, à partir de là, on a vu que le long des sillons, il y avait des racines qui émergeaient. Soit elles pénèques, soit elles sortent. Ici, vous avez un dessin qui vous montre en avant le corps de la vertèbre. en arrière, vous avez ici les lames à l'air et puis la peau fils épineuse qui va démarrer et la peau fils transverse qu'on va voir à ce niveau-là. Bon. Et le canal rachidien avec la moelle à l'intérieur. Donc, vous avez peut-être remarqué que dans votre moelle, ici, vous avez une racine antérieure, ventrale, et une racine dorsale, en bleu, là, une racine dorsale. Vous voyez que cette racine dorsale, elle se dilate. Vous le connaissez, c'est le ganglion spinal ou rachidien. Dilatation, le ganglion, je mets gamma-gamma, ganglion spinal ou ganglion rachidien. Et là, je rappelle que la racine dorsale, elle est sensitive, elle contient les nerfs sensitifs et c'est normal parce que les nerfs sensitifs, le premier neurone sensitif est un neurone pseudo-unipolaire avec la peau en périphérie qui envoie des informations sur les dendrites. Voilà. Et ces informations arrivent à la cellule. Or, la cellule, elle est où ? Elle est dans le ganglion spinal. Toutes les cellules du premier neurone sont dans le ganglion spinal. D'où le renflement de la racine. Mais vous voyez que ce sont les dendrites qui arrivent donc de la périphérie et qui portent le message sensitif. Ensuite, de ce ganglion, vous avez des axones qui se poursuivent et l'information pénètrent alors à l'intérieur de la moelle. D'accord ? Et c'est là où elle va se dispatcher sur les relais, les relais donc qu'on étudiera ensemble bientôt. Bon. Racine dorsale, elle est sensitive. Racine ventrale, elle est motrice. Très important. En fait, il y a un ensemble de racines, de petites racines d'origine. Et regardez ici, ce dessin qui est plus près de la réalité vous montre qu'en fait, il y a un ensemble de radicelles. Vous voyez, une dizaine de radicelles qui forment la vraie racine ventrale ou la racine dorsale. Mais à l'origine, il y a une petite dizaine de radicelles. Ceci signifie que vous avez une hauteur de moelle qu'on va appeler le segment. Cette hauteur, ce segment de moelle, c'est la hauteur de moelle d'où naît la racine ou la paire de racines, tout simplement. D'accord ? Voilà. Donc, une certaine hauteur. Regardez, je vous montre une photo. Vous voyez en macro photo, ici, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert la dure mer au milieu et je l'ai ouverte comme un livre, comme ça. Ce qui fait que du coup, voilà, j'enlève la dure mer, je l'ouvre, on met les petites épingles et on voit au milieu la moelle. Et regardez comment, par exemple ici, vous avez toutes les petites racines. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, mais si vous revoyez avec distance, vous verrez bien. Hélas, encore mieux. Regardez, l'origine d'une racine dorsale ou d'une racine ventrale, elle s'étend en hauteur sur une dizaine de radicelles. Ça, cette hauteur-là, c'est le segment médulaire. Et on va ainsi parler de segments, différents segments. Alors, bien sûr, vous avez le segment C1-C8, 12 segments thoraciques avec 12 paires de nerfs thoraciques, 5 segments longs-paires, 5 segments sacrés et puis un ou plusieurs coxygiens. Voilà. Donc, ça fait 31 minimum. Il y a des variantes, 4, mais voilà l'essentiel. Il faut vraiment bien le connaître. 8 segments cervicaux. C'est donc la définition que je vous ai mise au début qui est très importante. Un segment médulaire, c'est la région de la moelle qui fournit une paire de nerfs achidien et donc qui présente une certaine hauteur. Or, ce segment médulaire, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre en charge un territoire moteur et un territoire sensitif. Le territoire moteur, c'est l'ensemble des muscles qui l'inervent. C'est le myotôme. Par exemple, un segment C7 va prendre des muscles extenseurs au niveau du membre supérieur. Ensuite, il y aura un dermatome. Et là, c'est l'ensemble des zones cutanées innervées par ce segment. Donc, ce sont des bandes de sensibilité de la peau sous forme de bandes. Et donc, c'est le dermatome. Donc, ça, bien sûr, je pense que vous le savez déjà largement, mais c'est tout à fait important. Au total, on vient de voir qu'à partir d'une moelle émergent des racines. Donc, ces racines, racines dorsales, racines ventrales, se réunissent pour former les nerfs achidiens. Donc, les racines qui forment donc des nerfs achidiens, après fusion, les racines ventrales et racines dorsales. Ensuite, attention, les nerfs achidiens vont présenter deux branches. Une branche postérieure que je vais laisser tomber rapidement. La branche postérieure, elle, elle la prend en charge l'innervation des régions dorsales, région du dos, muscles et peau, région du dos. Donc, on va, je la cite et c'est fini. Par contre, la branche antérieure des nerfs achidiens, la branche antérieure, elle est très importante parce qu'au niveau des renflements, cette branche antérieure va fournir toute l'innervation des membres. Et on va voir comment. Alors, ces branches antérieures, voilà ce qu'elles vont faire. C'est le deuxième, ici, c'est le deuxième niveau. Après, le niveau des racines. Là, c'est le niveau des racines. Maintenant, j'arrive au niveau des plexus. Eh bien, ici, eh bien, il existe à ce moment une redistribution des fibres, des fibres des racines. Donc, une véritable redistribution des fibres. Regardez, on voit qu'il va y avoir, par exemple, dans le plexus cervical, C5-T1. Vous aurez des fibres de C5 et de C6 qui vont se réunir et qui vont participer, donc, à un composant du plexus. Donc, c'est comme une gare de triage. C'est, ici, le niveau plexique. Alors, cela signifie qu'au niveau plexique, il y a des fibres d'origine radiculaire variées, multiples. Dans la partie supérieure du plexus, on aura des fibres de C5, de C6, peut-être un petit peu de C4 éventuellement, mais on va avoir des pathologies plexiques supérieures, moyennes et inférieures, du coup, qui seront plus complexes que des pathologies radiculaires. C'est une racine de lésée, c'est le territoire de la racine, le territoire musculaire et le territoire sensitif de la racine, sous forme de bandes qu'on connaît bien. Vous connaissez tous la sciatique. Ça, c'est vraiment une pathologie radiculaire. Par contre, la pathologie plexique est plus large, puisque dans le plexus, on a déjà des fibres qui viennent de plusieurs racines, plus compliquées. Et c'est ça que vraiment je voulais vous faire comprendre, c'est la notion de systématisation, où on part des racines, c'est pur, on a donc des fibres radiculaires qui ont un territoire, alors qu'au niveau plexique, on a déjà plusieurs fibres radiculaires qui se rejoignent et on a une redistribution. D'accord ? Et bien, toutes ces régions plexiques, qu'elles soient cervicales ou qu'elles soient lombaires, vont fournir des branches collatérales et terminales et qu'on appelle cette fois-ci des troncs nerveux. Alors, les troncs nerveux, ce sont les nerfs que vous connaissez. Donc, le troisième étage, c'est à partir des plexus, vont naître les nerfs, le nerf médian, le nerf radial, etc. Et bien, ici, on est à un autre étage avec une nouvelle systématisation, systématisation de nerfs périphériques. Une atteinte plexique n'a pas la même topographie que l'atteinte d'un nerf médian ou d'un nerf radial, évidemment, qui est plus restreinte. Et c'est ça que je voulais vous faire passer. Après, une fois qu'on a appris la topographie sensitive d'un nerf ou la topographie sensitive d'une racine, en examinant le patient, vous aurez une idée sur ce trajet, cette topographie, en disant, attention, ça, ça me paraît beaucoup plus radiculaire, ou ça, au contraire, c'est tronculaire. Parce que, vous savez, vous connaissez les territoires sensitifs, ou bien des nerfs, ou bien des racines, ou bien des plexus. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors, autre point important, c'est la terminaison de la moelle, donc au niveau du cône terminal. Qu'est-ce qui va se passer ? Au cours du développement, vous avez la longueur du rachis est égale à la longueur de la moelle. Donc, au tout début, vous avez une égalité entre le rachis qui est en train de se former, les vertèbres qui se forment, avec le canal rachidien, et à l'intérieur, la moelle qui est en train de se développer. Mais très rapidement, la hauteur... Alors, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, c'est que le nombre de segments, le nombre de segments médulaires est égal au nombre de vertèbres, toujours, sauf au niveau cervical, où, vous savez, le crâne pourrait être considéré comme une... le crâne pourrait être considéré comme une vertèbre, si vous voulez, à ce moment, ça marcherait. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, mais il y a une vertèbre de moins, si vous voulez, en quelque sorte, hein, parce qu'on s'arrête à C7, alors qu'il y a huit segments cervicaux. Bon. Eh bien, quand on sait ça, on s'aperçoit qu'il existe une croissance différentielle entre le rachis qui prend une extension en longueur importante et une moelle qui s'étend moins, alors que le nombre de segments est égal au nombre de vertèbres à une près. Qu'est-ce qui va se passer ? Chaque racine qui sort, elle va sortir par le trou de conjugaison, le foramen intervertébral. J'ai dû le mettre quelque part... Voilà, regardez. Chaque racine doit sortir, normalement, par un foramen intervertébral, c'est-à-dire entre deux pédicules. Vous vous rappelez, les pédicules vertébraux. Bon. Eh bien, le problème, c'est que lorsque la moelle sacrée s'arrête au niveau de la vertèbre L1, L2, là, c'est le disque L1, L2 qui est à ce niveau-là, les racines sacrées, elles, qui correspondent au segment sacré, là, on a le segment médulaire sacré, là, on a la racine sacrée, et là, on a le pédicule, le foramen intervertébral sacré correspondant. C'est toujours les mêmes segments. S1, S1, S1. D'accord ? Du segment S1, j'ai la racine S1 qui va rejoindre la vertèbre S1 et donc sortir par le foramen intervertébral, le foramen S1, S2. Et voilà. Donc, ça veut dire que, un, la moelle s'arrête plus haut que le rachis. Donc, elle s'arrête au niveau, on l'a dit tout à l'heure, au niveau du disque L1, L2. D'accord ? Du vertèbre lombaire. Il n'y a plus de moelle dans le rachis lombaire bas. Voilà. Fondamental. Mais qu'est-ce qu'il y a à la place ? Il y a toutes les racines et les racines sacrées et les dernières lombaires qui doivent descendre, continuer de descendre pour rejoindre leur trou de sortie, c'est-à-dire le foramen intervertébral correspondant. D'accord ? C'est très important, parce que souvent vous faites des confusions, donc c'est important de revoir ça. Voilà. Et donc, c'est bien l'ensemble de ces racines qui descendent, qui vont former la queue de cheval, la queue de cheval. Et regardez la photo correspondante. Voilà. Ici, vous avez la moelle spinale. Je la vois bien parce qu'il y a des vaisseaux. On voit les vaisseaux là au milieu et après il n'y a plus rien. Et alors en dessous, ce ne sont que des racines qui sont en train de descendre pour chercher leur trou de conjugaison, leur foramen intervertébral correspondant. Et regardez, on en voit une ici qui est en train de sortir, on en voit une autre ici qui est en train de sortir, etc. On en voit une là qui est en train de sortir. Là, on la voit très bien d'ailleurs. On la voit en intradural et puis en extradural. D'accord ? Ok. Alors, queue de cheval. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, la queue de cheval, donc toute cette partie inférieure, c'est la partie cible pour pouvoir faire la ponction de liquide céphalo-rachidien, la ponction lombaire, puisque ici, il y a moins de danger. Alors, on peut quand même toucher quelques racines. Ça peut arriver. Au moment où on perce la durmère, on arrive, on traverse l'arachnoïde. Et puis là, on arrive dans ce cul-de-sac d'Ural avec toutes les racines que je vais vous montrer en IRM. Et à ce moment-là, on peut légèrement titiller une racine et le patient va vous le dire. Il va dire, oh là là, là je sens une petite décharge électrique qui court dans le trajet de la racine. Alors évidemment, là, vous retirez un petit peu, faites attention et c'est bon. Maintenant, regardons à l'intérieur, la configuration interne. Alors, la substance grise, la substance grise, elle, bon ça vous connaissez, c'est classique, elle présente, donc d'abord la substance grise, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tous les corps cellulaires, donc des neurones situés ici au centre même de la moelle. Elle présente tout d'abord une corne ventrale, corne ventrale, en avant. La corne ventrale, elle est motrice puisqu'elle contient les motoneurones. Ensuite, vous avez une corne dorsale. Elle, elle est sensitive puisqu'elle va recevoir ici les voies sensitives. Les voies sensitives. Donc, très important, lorsque vous aurez, par exemple, une ischémie de la moelle antérieure, vous aurez une paralysie bilatérale, donc une paraplégie complète, hein, si c'est au niveau lombaire. Vous aurez donc ici toutes les deux cornes ventrales qui sont les parties motrices pour le territoire, donc, de cette ischémie. Latéralement, au niveau thoracolombaire, vous avez une corne latérale. C'est surtout au niveau thoracique. Corne latérale, elle est végétative. Et dans le système nerveux végétatif, elle est sympathique. Voilà. À l'opposé du parasympathique, hein, qui est situé au-dessus et en dessous. Les neurones à l'intérieur, les neurones à l'intérieur de la substance grise sont organisés. En fait, c'est Rexède qui, dans les années 50, peut-être, peu importe, a montré que cette organisation se faisait sous forme de lame. Alors, ça, ça va être vrai au niveau de la corne dorsale. Regardez ici, vous avez en histologie une coupe horizontale de la moelle où vous trouvez en arrière la corne dorsale et en avant la corne ventrale. Voilà. Vous apercevez que les neurones sont regroupés en lame de 1 à 6, les lames 1 à 6 dans la corne dorsale. Et je vous l'ai mis en résumé, c'est la seule chose que vous pourrez retenir. Ici, 1 à 6 relaient et contrôlent des afférences sensitives. Donc ça, c'est un point important. Les grandes voies de la sensibilité dans les lames 1 à 6 de la corne dorsale. En avant, si vous prenez la corne ventrale, la corne ventrale, elle, elle présente une lame qui est la lame 9. Alors, en fait, ça ne marche pas du tout, cette classification dans la lame ventrale parce que ce n'est pas une lame et les motoneurones dans la corne antérieure sont organisées sous forme de colonne. Et vous avez à chaque colonne correspond l'inervation d'un muscle. Vous avez par exemple la colonne des motoneurones du biceps, la colonne des motoneurones du triceps, etc. Et voici ici la coupe d'une colonne, une colonne de la lame 9. Et vous voyez que ce sont les colonnes de motoneurones, hein, des colonnes de motoneurones qui sont bien réparties tout le haut, tout le long de la moelle. Enfin, il nous reste une zone intermédiaire, voilà, toute la zone intermédiaire qu'on appelle la lame 7 et 8. Alors là, pardon, 7 et 8, voilà, où là vous avez beaucoup d'interneurones qui contrôlent l'activité de cette moelle. C'est en quelque sorte la substance réticulée de la moelle spinale. C'est un peu l'équivalent. Donc 7 et 8 qui contient des interneurones qui contrôlent l'activité de la moelle. Voilà. La lame 10, elle est végétative. Alors, les rapports osseux, ça je crois qu'on va faire vite parce que vous connaissez, il n'y a pas de souci. Vous vous rappelez tous quand même, je préfère le rappeler rapidement, une vertèbre avec son en avant, son corps. Latéralement, vous rappelez, là c'est les pédicules, d'accord, les apophyses transverses. L'apophyse épineuse en arrière. C'est juste un petit rappel. Le canal rachidien, le trou rachidien et le canal, c'est l'ensemble. Voilà. Et puis vous avez les lames. Vous avez donc des lames ici et puis des apophyses articulaires supérieures et inférieures qu'on ne voit pas. Je rappelle que le foramen intervertébral, on le voit très bien ici, où vous avez un rapport important de ce foramen, c'est le disque. Comme vous le voyez très bien, juste en avant, le disque intervertébral et dans le foramen, c'est la racine qui sort, le nerf rachidien qui sort avec les risques, donc ici, les risques que le disque vienne comprimer la racine dans les hernies discales. Voilà. Donc là, on a déjà vu tout ça. Donc je vais passer et terminer sur les rapports qu'on a vus aussi. Donc les rapports ménagers, ce sont strictement les mêmes. Durmer, arachnoïde, pimer. Alors quelles sont les différences ? C'est 1. L'espace épidural important. Extradural, c'est pareil. L'espace épidural important entre l'os et la durmer. Avec dedans, comme on ne le voit pas ici, parce que je n'ai pas mis l'os, avec dans cet espace de la graisse épidurale et des veines épidurales. Deuxièmement, je rappelle que les méninges se poursuivent le long des racines et se poursuivent avec les enveloppes conjonctives des nerfs. Il y a une transition, si vous voulez. Il n'y a pas une rupture totale, vous voyez. Donc on passe les méninges aux enveloppes conjonctives des nerfs, les nerfs achidiens, qui leur font suite. Voilà. Et regardons ensemble maintenant quelques images scanner et IRM. Donc ici, sur une coupe scanner, en haut vous avez un scanner sans injection, une coupe axiale et vous remarquez déjà d'abord qu'on ne voit quand même pas très bien la moelle. La moelle, elle est là. Voilà. Et vous avez des espaces sous-arachnoïdiens, épiduraux, etc. On ne voit quand même pas très très bien. Mais on est au niveau des foramènes, ici, intervertébraux. Donc ici, il y a la sortie normalement des racines à ce niveau-là. Par contre, si on fait une injection, comme ici, on s'aperçoit qu'au niveau de l'injection, il y a plein de veines épidurales, ici, tout autour, et puis des veines foraminales qui sont bien injectées et qui vont même montrer la racine, ici. Vous voyez ? On voit ce niveau-là qui va sortir. Maintenant, si je fais une IRM. Sur une IRM, vous allez voir que tout d'abord, selon le niveau qu'on va étudier, ici, c'est un niveau où on voit de la moelle spinale. Regardez la moelle complète. Et on voit même des racines dorsales et ventrales. Vous verrez de très près. Là, c'est peut-être un peu juste. Mais quand vous aurez sur votre écran, vous pourrez très bien le voir. Les racines sont bien individualisées parce que on a fait des coupes en T2 où le liquide céphalo-rachidien est en hypersignal et donc les racines sont en hyposignal. C'est donc à l'inverse. Vous voyez ? Maintenant, si je fais une coupe au niveau de la queue de cheval, regardez, c'est intéressant. Là, j'ai le corps vertébral. Là, j'ai les lames vertébrales. L'apophyse épineuse. Et surtout, chez un patient qui est couché, le liquide tout blanc, ici, hypersignal. Et comme il est couché sur le dos, on voit toutes les racines qui tombent vers le dos, en dorsale. Et là, vous n'avez que les racines de la queue de cheval qui sont parfaitement individualisées dans le cul de sac du ral. D'accord ? Dans le sac du ral. Voilà. Maintenant, si vous regardez en coupe sagitale. Alors, sur cette coupe sagitale, vous voyez d'une part les corps vertébraux, ici, bien individualisés. Vous voyez un petit peu les apophyses épineuses. Et dans le canal rachidien, vous voyez que le liquide est en hyposignal, très foncé. Et au milieu, avec un peu plus de hyposignal, vous voyez la moelle, la moelle spinale. Si maintenant, je fais une pondération en T2, où le liquide est en hyposignal, à ce moment-là, regardez, la moelle se dessine encore mieux à l'intérieur, puisqu'elle est cernée par un hyposignal en avant et en arrière qui permet de bien individualiser son contour. Ça, c'est en T2. Maintenant, on peut examiner au niveau de la queue de cheval, ici. Eh bien, vous voyez que la moelle, ici, c'est la moelle basse, la moelle sacrée, qui se termine au niveau des vertèbres lombaires, L1 et L2. Ici, la moelle sacrée. Et toutes les racines, on les devine un petit peu ici, qui sont en train de descendre dans le bas de la moelle lombaire et puis vers le sacrum, eh bien, c'est la queue de cheval qui redescend ici. Et une ponction lombaire pourra être faite ici sans danger, puisqu'on est largement en dessous de la moelle spinale. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant de voir cette imagerie de la moelle spinale. Alors, sur le plan des fonctions de la moelle, alors, on va regarder, alors c'est très global, je vais juste vous donner quelques clés, quelques éléments clés. Premièrement, les voies descendantes, ce sont les voies de la motricité. Les voies de la motricité. Ces voies descendantes qui viennent du tronc cérébral ou qui viennent du cortex, du tronc cérébral, du cortex, etc. Donc, vous les verrez, on va faire la motricité. Eh bien, elles descendent dans le cordon latéral et notamment, c'est la voie cortico-spinale latérale. Donc ça, c'est très important. C'est la voie de la motricité, cortico-spinale, voie de la motricité, qu'on appelle aussi la voie pyramidale. Vous verrez donc les syndromes pyramidaux, à moins que ce soit déjà fait, non, en sémiologie. Quand vous ferez les syndromes pyramidaux, ce sont ces faisceaux qui conduisent donc les informations de la voie pyramidale. D'accord ? Alors, un faisceau latéral et un faisceau ventral, cortico-spinale, ventral. Voilà. Il descend, lui, dans le cordon ventral. Dans le cordon ventral. Le cordon ventral contient la voie cortico-spinale ventrale et pour la voie latérale, dans le cordon latéral, c'est assez facile. Alors, vous voyez bien qu'en cas d'hémisection de la moelle, donc tout le cordon latéral et le cordon ventral vont être sectionnés. En cas d'hémisection, on va donc bien avoir une hémiplégie ou une monoplégie. Tout dépendra si l'hémisection est haute ou si c'est plus basse. Donc ça sera de quel côté ? Ça sera homolatéral, puisque ces voies ici qui descendent, je vais effacer, ces voies qui descendent ici vont, au fur et à mesure, vous voyez les colonnes de motoneurones que j'ai indiquées là ici, vont, au fur et à mesure qu'elles descendent, vont se terminer sur les colonnes de motoneurones qu'elles commandent. Donc, lorsque vous allez avoir une section, ici, de la voie, toutes les colonnes de motoneurones situées sous la section ne sont plus commandées par ces voies qui sont les voies pyramidales et donc on aura du même côté, on aura effectivement une paralysie et un syndrome pyramidal avec une paralysie en hémi ou monoplégie selon le niveau. Les autres voies, je ne vous en parle pas, c'est beaucoup trop compliqué, mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres voies qui descendent contrôler cette motricité. Alors maintenant, il y a aussi des voies ascendantes. Autant, tout à l'heure, on a vu que c'était le cordon ventral et le cordon latéral qui fournissaient de la motricité. Et bien maintenant, dans le cordon dorsal, en arrière, c'est toute la sensibilité qui remonte. Voilà les grandes idées qu'il faut retenir. Le cordon dorsal, ici, le voici, et vous avez toute la sensibilité fine et on verra ce qu'on appelle la sensibilité épicritique, notamment, on verra ce système très bientôt. Donc là encore, des grands troubles de la sensibilité lorsqu'on a une atteinte des cordons dorsaux. Je voudrais déjà vous signaler que toutes les voies dont je vous parle et dont je vous parlerai plus tard, elles sont toujours croisées. C'est-à-dire que là, la motricité qui part de l'hémisphère gauche, gauche, voilà, eh bien, va aller commander l'hémicorps droit. Que la sensibilité est croisée. C'est-à-dire que les informations qui viennent de l'hémicorps gauche arrivent à l'hémisphère droit. Et que nous, notre problème, et ça, ce sera les cours que je vous ferai sur les fonctions, c'est de savoir où est le croisement. Parce que selon que la lésion, elle est en dessous du croisement ou au-dessus du croisement, évidemment, la clinique ne sera pas du même côté. Les déficits ne seront pas situés du même côté. Alors, quels sont les autres faisceaux qui montent en dehors du cordon dorsal ? Eh bien, c'est un grand faisceau qu'on appelle antéro-latéral. Parce que ce faisceau antéro-latéral chemine dans le cordon antérieur et dans le cordon latéral, comme on le voit ici. Alors, ce faisceau antéro-latéral, c'est la terminologie anglo-saxonne, le faisceau antéro-latéral. On l'appelle, moi je l'appellerais aussi spinothalamique. C'est la voie de la douleur et de la température. Voie de la douleur et de la température. Et puis, d'un tact assez grossier, assez diffus, qui va permettre de localiser la douleur. Voilà donc ces grands systèmes ascendants. Vous comprenez donc que lorsque j'ai une hémisection de la moelle, non seulement je vais avoir une hémiplégie du même côté que la section, mais je vais avoir, par exemple ici, aussi un déficit sensitif, sur un mode fin, par atteinte des cordons postérieurs. Et vous verrez que l'atteinte de la douleur, elle, elle est croisée parce que les voies croisent quand elles rentrent dans la moelle. Mais ça, on verra après. Voilà. Enfin, un petit mot sur la vascularisation. Là encore, je vais résumer en vous donnant les idées essentielles. Et puis après, on pourra faire une petite pause à nouveau avant d'aborder le troisième chapitre. Alors, la vascularisation, les grandes idées à retenir. Premièrement, on va parler des axes, des artères spinales. Et ce sont les artères spinales, donc antérieures et puis postérieures ou postérolatérales, postérieures, qu'on peut appeler aussi postérolatérales, qui vont vasculariser la moelle. Donc, on a l'impression que ce sont des artères longitudinales qui vont de haut en bas. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Alors, voilà pourquoi. Lorsque je regarde une moelle spinale, je m'aperçois d'abord qu'elle présente un aspect segmenté. Segment, c'est un, c'est deux, c'est trois, etc. Chaque segment a une paire de racines. Et en fait, ces racines et ces segments, ils ont besoin d'être vascularisés. Donc, on a des artères radiculaires qui vont déjà vasculariser les racines. Regardez en bas. Vous voyez ici que toute racine a au moins une artère radiculaire. Effectivement, cette artère ici, radiculaire, elle ne vascularise que la racine. Elle ne vascularise pas la moelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un moment dans l'évolution où leur territoire s'est amoindri et il ne va rester que quelques artères, 6 à 8, qui seront radiculo-médulaires. Les voici. En voici une. Radiculo-médulaires. Alors, si on suit très bien cette artère, regardez, artère radiculaire le long de la racine. Elle avance, elle avance. Et puis, tout d'un coup, elle arrive dans la fissure médiane ventrale. Et là, je vais faire un petit dessin schématique. Là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se divise en une branche ascendante et descendante. C'est une artère radiculo-médulaire qui donne une branche ascendante et une branche descendante. Et vous voyez que l'artère spinale, l'artère spinale antérieure, donc cette artère qui est là, n'est que l'anastomose des branches ascendantes et descendantes de ces artères radiculo-médulaires. D'accord ? Donc, les artères radiculo-médulaires, ce sont des artères transversales. C'est elles qui vont fournir le flux spinal antérieur. Voilà. Ça, c'était le point à bien comprendre. Parce qu'elles se divisent en branches ascendantes et descendantes qui vont former, du coup, l'artère spinale. Alors, l'artère spinale, qu'elle soit antérieure ou postérieure, postéro-latérale, c'est pareil, en arrière, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en arrière, la segmentation est mieux. Il y en a plus. En avant, il y en a 6 à 8 seulement. En arrière, il y en a une vingtaine, sans problème. Vous voyez ? Voilà. Donc, une vascularisation longitudinale avec des apports transversaux, artères radiculo-médulaires. Ensuite, on s'aperçoit qu'entre ces artères spinales, alors on a ici une spinale, spinale postérieure, spinale antérieure, entre ces artères, il existe un réseau coronaire périmédulaire. Voilà. Le réseau coronaire périmédulaire. Et ce sont ces artères qui anastomosent les artères spinales entre elles, comme ici. Véritable cercle artériel, réseau coronaire périmédulaire. Donc, il est bien situé entre les artères spinales antérieures et postérieures. Donc, il réunit les artères spinales, ce réseau coronaire. Et bien là, vous avez un schéma très global et complet des principes de vascularisation. Des radiculo-médulaires qui rentrent latéralement. Ensuite, elles se divisent en branches qui montent et qui descendent et qui forment ces grands axes spinaux, antérieurs et postérolatéraux. Et à partir de là, une vascularisation interne. Alors là, je vais passer. Voilà. Pardon. Une vascularisation interne. Alors, les territoires internes sont importants. Premièrement, quel est le territoire de la spinale antérieure ? La spinale antérieure que vous voyez ici, c'est excessivement important, va prendre toute la corne ventrale, une grande partie du cordon ventral, corne et cordon ventral, jusqu'à la base de la corne dorsale. Vous voyez, c'est quasiment les 4-5e antérieures de la moelle. Et quand on y réfléchit bien, le cœur de ce territoire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les cornes ventrales. Et dans ces cornes ventrales, on a les colonnes de motoneurones. En cas d'ischémie antérieure, vous aurez alors carrément une paralysie complète qui est liée donc à l'atteinte de tous les motoneurones des cornes antérieures, donc de la moelle. Donc voilà le territoire spinal antérieur avec son territoire moteur excessivement important. Maintenant, quand vous regardez le territoire spinal postérieur, vous voyez qu'il comprend essentiellement les cornes dorsales et les cordons dorsaux. C'est-à-dire, c'est un territoire très sensitif car on a vu que les cordons dorsaux véhiculaient les voies de la sensibilité. Et la corne dorsale représente les relais et les contrôles des voies de la sensibilité, notamment de la douleur. D'accord ? Donc, et c'est beaucoup moins fréquent d'avoir donc des ischémies dans ce territoire spinal postérieur. Enfin, le réseau coronaire qui est tout autour, ce petit réseau coronaire, il prend en charge, alors là c'est moins important, la périphérie de la moelle. C'est tout, les petites artères. Regardez, on voit bien ici ces petites branches qui vascularisent la périphérie de la substance blanche, les cordons. Voilà. Au total, cette vascularisation va pouvoir être résumée en trois territoires. Et ça, sur le plan clinique, c'est extrêmement important. Pourquoi trois territoires ? Parce que, en fait, vous avez les deux territoires les plus importants qui sont les territoires des renflements. Donc, deux territoires vitaux, le territoire supérieur, cervico-dorsal, et le territoire inférieur, qui est l'ombosacré, ce sont les territoires qui, en fait, commandent l'innervation des membres. Donc, c'est tout à fait fondamental. Et donc, une vascularisation plus riche, en tous les cas, pour le supérieur. Alors, vous voyez, là j'ai vraiment résumé, parce que c'est assez complexe, mais très globalement, le territoire supérieur qui vascularise le renflement cervical est issu des artères vertébrales et des artères du cou. Donc, c'est assez compliqué. Là, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous le développer. Mais il faut savoir que ça vient des vaisseaux du cou. Et il est très riche. Ensuite, le territoire moyen. La moelle thoracique, cette moelle thoracique, elle est pauvre. Elle comprend beaucoup moins de neurones. Et son rôle, c'est juste l'inervation du thorax, les muscles respiratoires, etc. Enfin, vous voyez, les muscles intercostaux, etc. Donc, c'est quand même assez faible. Eh bien, ce territoire, il est beaucoup plus pauvre sur le plan vasculaire, territoire moyen. Et ce sont des artères, une ou deux artères intercostales qui vont s'en charger. Et je termine par le territoire inférieur. Et là, c'est malheureusement une seule artère principale, l'artère d'Adam Kévix, que je vous ai indiqué ici. Et cette artère, souvent, elle est unique. Et pourtant, elle prend en charge tout le territoire du renflement lombosacré. C'est-à-dire les 4-5e antérieures. Ça, c'est le spinal antérieur. C'est le territoire spinal antérieur. Adam Kévix. Et donc, en cas de lésion, qu'elle soit chirurgicale. Donc, il faut vraiment l'éviter. C'est très important. De cette artère ou l'ischémie de cette artère, c'est la paraplégie complète puisque c'est les deux cornes ventrales des régions lombaires qui sont ici vascularisées. Artère d'Adam Kévix, dans le territoire lombosacré. D'accord ? Voilà. Alors, là-dessus, je vais arrêter là et faire à nouveau une petite pause. Pas trop longue.